Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors le Quintet Plus de ce vendredi 10 juin 2022 aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, Réunion 1, Course 3, le prix Titania. Ce sera en nocturne, un Quintet Plus prévu vers 20h15. Il y aura 15 concurrents au départ, 2850 mètres sur la grande piste à parcourir. Comme vous le voyez, des chevaux âgés de 7 à 10 ans n'avaient pas gagné, 231 000 euros. Donc des chevaux d'un bon niveau, des chevaux bien connus à ce niveau-là. Et avant le coup, j'ai envie de vous dire, normalement les 7 ans devraient vraiment se tailler la part du Lion. Ils sont 9 au départ, 9 sur 15, donc en majorité. Et c'est vrai qu'ils ont certainement les meilleures performances et l'avantage de l'âge face aux 8 et 9 ans aussi. Donc ça devrait vraiment jouer en leur faveur. On va rentrer dans le vif du sujet avec le cheval que j'ai retenu en tête. C'est le numéro 2, First Dubois. First Dubois qui n'a pas déçu depuis le début de l'année. Vous le voyez, 5 sorties. Il est toujours à l'arrivée. Premier, premier, troisième, premier, deuxième. Impressionnant, toujours sur le podium. La dernière fois, c'était très très bien. Il a couru, surtout en province. C'est là que son entraîneur Vincent Renaud l'a façonné. Il n'a couru que 36 fois à l'âge de 7 ans, ce qui est assez rare. Donc voilà un concurrent avec qui Vincent Renaud a pris son temps. Il le lui rend bien, puisqu'en 36 sorties, il a 14 victoires. Ce qui est assez impressionnant au niveau de son pourcentage. La piste de Vincennes, pas de soucis. Comme vous le voyez, c'est la troisième place. Ici, c'était sur les podiums de Vincennes, sur 2700 mètres. Là, c'est 2850 mètres. Voilà, 150 mètres en plus, ça ne va pas faire une grande différence pour lui. Il est maniable. Il est aussi bien capable d'attendre que d'aller devant. Vraiment, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est vraiment une base solide, ce numéro 2, first du bois. Moi, il me plaît beaucoup. En plus, il l'associe à Pierre-Iberva, qui vient de gagner la sixième étape du GNT. C'était mercredi à Laval. Donc voilà, un cheval en forme avec un driver en forme. C'est une bonne association et ça me plaît beaucoup. Donc je l'ai retenu en tête, ce numéro 2. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7, Formi. Très logiquement, qui reste sur deux victoires acquises toutes les deux au mois de mai. Et puis surtout, l'avant-dernière fois, c'était sur ce parcours. Il gagnait quasiment de bout en bout dans le chrono de 1.13. Donc vraiment un excellent chrono. Mathieu Abrivar, il a été interviewé quand il était du côté de Laval ce mercredi, qui était confiant. Son entraîneur le pensait meilleur, Ludovic Pelletier. En venant de derrière, il est peut-être meilleur qu'en allant devant. Donc voilà, Mathieu Abrivar va adopter en fonction de la course, en fonction du train et des conditions. Mais c'est un cheval également maniable. Tout comme le numéro 2, First Dubois, il est capable de tout faire dans le parcours. Déferrer des quatre pieds. Et puis Ludovic Pelletier, quand il vient en région parisienne, en général, il se trompe rarement. En tout cas, ses pensionnaires sont souvent prêts au combat. Et ils se comportent souvent très très bien. Donc ce numéro 7 formille beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est vraiment une base également avant le coup. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu un autre 7 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les concurrents qui sortent du lot avec le numéro 11, Flash Gordon. Il a resté sur une bonne quatrième place. Lui, c'était la semaine dernière. Il a couru vendredi dernier dans un quintet. Donc voilà, un concurrent qui court rapproché, mais qui est en forme. Et c'est un cheval qui attend dans le parcours. C'est un cheval qui a besoin d'un parcours caché. C'est comme ça qu'il s'exprime le mieux d'ailleurs. Il avait fini neuvième la fois précédente. Il avait été très très malheureux derrière Dolce Deban, je crois. Ce numéro 14 qui avait reculé dans le parcours et qui l'avait justement un petit peu empêché de s'exprimer. Mais vous le voyez, sinon c'est un concurrent qui est très régulier. Deuxième, deuxième, premier, premier. Pareil, il a surtout couru sur 2100 ou 2700 mètres sur la grande piste. Maintenant, 2850 mètres, ce n'est pas ça qui lui fait peur. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il court caché. Et c'est vrai que lorsqu'il peut placer sa pointe de vitesse pour finir, il est vraiment redoutable. Il est même capable d'inquiéter mes deux favoris s'il ne se retrouve pas très loin à l'entrée de la ligne droite. Mais voilà, tout va dépendre de son parcours. Mais il va certainement très bien finir et lutter pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Faragio Menuet. Alors lui, comme vous le voyez, pareil, impressionnant de régularité. Il fait toutes ses courses, quel que soit le parcours, quelle que soit la distance, quelle que soit la piste. Il va aussi bien corde à gauche que corde à droite. C'est un cheval qu'on a vu en province, qu'on a vu à Paris-Vincennes la dernière fois. C'était à Vincennes, c'était très très bien dans un quintet. Il me semble, donc voilà, un cheval qui est associé à Eric Raffin. Déferré des quatre pieds, rien à lui reprocher. C'est un cheval qui fait aussi figure de base. C'est vrai qu'avant le coup, j'ai envie de vous dire que 2, 7, 11 et 12, ça semble être vraiment des bonnes bases. Parce qu'ils sont réguliers, ils ont la capacité de lutter pour les premières places face à une telle opposition. Ils ont l'avantage de l'âge. Donc voilà, ce Faragio Menuet, il est bien engagé. C'est l'un des plus riches au départ. Donc rien à lui reprocher, rien à ajouter. Je pense qu'il devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour les places. Ensuite, derrière ces quatre-là, j'ai retenu le numéro 15, Eberton. Alors lui, c'est un cheval un peu spécial. C'est Junior Galpa déjà. Junior Galpa est très spécial. C'est souvent un emoji rouge avec lui. Vous savez, ces petits smileys que les entraîneurs mettent pour indiquer si leur cheval est compétitif. Lui, il met toujours que son cheval n'est pas compétitif, même lorsqu'il l'est. Là, l'engagement est tellement favorable. C'est le plus riche. Il est plaqué des quatre pieds. Je m'en méfie. C'est un cheval qui est dur à l'effort. Il n'est pas très maniable durant le parcours, mais il est capable de faire pas mal de choses. Il est capable de partir lentement et de revenir dans le groupe de tête. Donc je m'en méfie. Je pense que même si son entraîneur n'est pas des plus chauds, il faut s'en méfier. Je pense que l'engagement est tellement favorable que ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un petit peu visé quand même cette course. Donc ce numéro 15, Héberton, attention à lui. S'il se montre au sage, vu ce qu'il a montré lors de ses meilleures sorties, il est tout à fait capable de jouer un rôle intéressant. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu Lasse, Zantelazer. Elle vient de gagner sur un parcours de vitesse, c'était sur la grande piste de Vincennes. Elle a nettement moins de gains que ses rivaux. Vous le voyez, 134 000 euros, plus riche 229 000 euros. Maintenant, son entraîneur n'a pas forcément le choix des engagements. Et puis c'est une jument qui a quand même montré des moyens. Elle a déjà fait ce parcours. Ce n'était pas forcément une course très rapide. Ça trottait 15 effractions. Maintenant, elle a la forme, l'aptitude, la grande piste. Et puis elle est capable de faire un bel effort final, d'enrouler de loin, comme ça, de contourner ses rivaux. Il faut voir à ce niveau-là. Mais elle aussi, c'est une 7 ans. Et avant le coup, elle aura l'avantage de l'âge et la forme pour elle. Donc pourquoi pas pour une place. Pour la victoire, je pense que ça va être compliqué sur ce parcours. Pour cette Italienne, maintenant, elle a tout à fait le droit de se prendre une petite place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 3. Vicky Laxmi, encore une étrangère. Il faut savoir que c'est une course européenne. Donc voilà, il y a deux concurrents étrangers au départ. Les deux présentés d'ailleurs par Fabrice Soulois. Et ce numéro 3, Vicky Laxmi, a couru vraiment des lois intéressants. Mais elle, lui, pardon, ce qui m'ennuie, c'est que c'est un cheval qui a surtout couru sur des parcours de vitesse sur la grande piste. Son aptitude au parcours de tenue de la grande piste, il ne l'a pas prouvé. Et c'est le seul petit hic. Ça veut dire, s'il avait déjà couru sur 2700 mètres même de la grande piste, je vous aurais dit, ça me plaît tout particulièrement. Maintenant, il a couru quand même des bons lots. Il a vraiment des performances intéressantes. Je vous le dis, la seule chose qui m'ennuie, c'est ce parcours de tenue qui pose un point d'interrogation maintenant. Le cheval a la qualité pour aller avec cela. S'il tient la distance, il peut réaliser une grande performance. Je n'ai retenu que 7e et tout dépendra de sa tenue parce qu'il a vraiment des moyens. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Diego Duhoulet. Lui aussi, c'est un petit peu le même profil. C'est un cheval qui est en forme et il vient de se montrer très plaisant du côté de Nancy. Il a déjà gagné sur le parcours de vitesse de la grande piste. On fait appel à Gabriel et Germini et on le défaire des 4 pieds. C'est vrai que l'engagement est très favorable. Maintenant, lui aussi, un peu comme Vicky Laxmi, il n'a pas fait ses preuves sur le parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. Et ça, ça m'ennuie. C'est vraiment un parcours exigeant de 1850 mètres. Il n'a pas de référence sur les parcours de longue haleine sur cette piste. C'est le seul petit pour lui aussi parce qu'il est dans sa catégorie, il est en forme. Maintenant, un point d'interrogation, c'est la distance. Donc voilà, s'il tient la distance, un peu comme Vicky Laxmi, je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une place dans cette catégorie. Donc ce sera mon 8ème cheval, le numéro 13, Diego Duoulet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Erolina. Elle n'a pas trop de marge. Vous le voyez, c'est une jugement qui est assez régulière dans l'ensemble. Un 4ème, 6ème, 4ème. Bon, elle va faire sa course pour une fois. Ils sont tous au même poteau, c'est un avantage. C'est vrai qu'elle court souvent avec les femelles. Là, il y a les mâles. Mais d'habitude, elle rend 25 mètres. Là, elle a le même poteau. Il y a du plus, il y a du moins. C'est difficile de la situer dans cette opposition. Mais maintenant, si elle a le bon parcours, elle a besoin de courir cachée. Elle est peut-être capable d'accrocher un lot. Moi, je l'ai retenu en regret, en tout cas, ce numéro 9, Erolina. On va alors faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 2, devant le 7, le 11, le 12, le 15, l'As, le 3 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout pour le quinte et plus de ce vendredi 10 juin. Première réunion, course 3, le prix de Titania du côté de Vincennes. Un petit bilan de ce qui s'est passé. Je vous ai dit, il y a Desnoir qui a gagné le quinte et plus de ce mercredi 8 juin sur l'hippodrome de Laval. La 6e étape du GNT devant les côtes de Chambre-le-Cy. El Grecobello, Erdellios et Fragonardello. Grosse déception du numéro 12 qui était favorite. Il s'agissait de la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, qui s'est malheureusement montrée fautive. Donc voilà, un quintet. Pas forcément en surprise, vous le voyez. Turf Sélection vous indique tiercé, quarté, quarté. Je vous indiquais également, je crois, en 8 chevaux, le quintet. Les 6 premiers, je crois, en 8 chevaux, il me semble, dans cette minute, quarté. Bon, voilà, les rapports sont quand même assez corrects. 117 euros pour le quarté, 154 euros pour le quintet. Sachant qu'il n'était pas si difficile à trouver sur les 16 partants. Il y avait 3 qui n'avaient aucune chance au 3e poteau. Donc, bon, voilà, vous le voyez, un beau trio également de Turf Sélection. En grande forme, qui vous indiquait quand même un trio à 546 euros. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à cette rubrique, c'est à partir de 1 euro par mois à l'offre découverte. Donc, n'hésitez pas à tester nos deux rubriques Top Prono Turf Sélection en vous abonnant à Prono VIP. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. On se retrouvera samedi, ce sera du côté de Vincennes. Une nouvelle fois pour un beau programme. Une belle réunion nous attend samedi du côté de Vincennes en réunion. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, bien entendu, à la partager. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Sachez qu'il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement à Turf-fr.com au Prono VIP. Donc voilà, il y a un tirage au sort chaque mois parmi tous les commentaires. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi 7 minutes quintet. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bonjour à tous et bonne journée. Bye bye.